Mesdames, Messieurs, à la une, les Canadiens affrontent les Rangers au Centre Bell. Rappelez plus tôt dans la journée, Anthony Richard est de la formation. Il remplace Christian Dvorak qui est blessé. Dans le cadre du radio-télédon Un but, une pince, les joueurs du CH portent des chandails spéciaux durant la séance d'échauffement. Ce sont même les surnoms des joueurs qu'on retrouve dans le dos de ceux-ci. Yaelen Gourlet est également de retour dans la formation. Lui qui a raté les deux derniers matchs en raison d'une blessure. Il ne perd pas tant pour se distinguer. Gould marque après seulement 35 secondes de jeu. La réplique des Rangers ne se fait pas attendre, cependant. Alexis Lafrenière, qui a inscrit deux buts lors de son dernier match face aux Browns, redirige habilement le tir de la pointe d'Adam Fox lors d'un avantage numérique. C'est 1 à 1. Samuel Montembeau obtient son deuxième départ depuis le 25-fils-Rinier. Le gardien que ses coéquipiers surnomment Snacks ferme la porte devant Vladimir Tarasenko alors qu'il est touché sur la glace. Le CH récompense l'effort de son gardien de but. Alex Belzile transporte le disque et décide de prendre un bon tir. Ça surprend Égor Chesterkin. Bells marque dans un troisième match de suite. Packer Kane lui dispute un troisième match avec les Blue Shirts. Il est toujours à la recherche de son premier point. Son tir d'un angle restreint frappe le poteau. Le CH qui s'est bien débrouillé mardi contre les Hurricanes, mais s'il veut surprendre les Rangers, il devrait éviter de laisser autant de temps aux visiteurs. Jacob Trubor en profite et Kane récolte sa première mention d'aide avec New York. Le 88 commet toutefois ce qu'on appelle un vilain revirement alors que les Rangers évoluent avec un homme en plus. Chris Tierney transporte le disque et il remet à Josh Anderson qui complète une belle séquence de Tierney et Andy. Mais s'il y en a un qui peut rapidement réparer ses erreurs, c'est bien Patrick Kane. Lors du même jeu de puissance, il décoche un tir parfait à la gauche de Montembeau. C'est 3 à 3. Mais le CH continue de jouer sans complexe face aux puissants Rangers. Rem Pitlick récupère un retour de Denis Gourianov, mais Chesterkin sort la mi-temps. Le gars-ci des Rangers garde son équipe dans le match au troisième vin. Il est intraitable devant Josh Anderson qui s'amenait seul devant lui. Chesterkin est la vedette de cette troisième période. Le Cerbère résistant encore, cette fois devant Raphaël Harvey Pinard. Toute une montée cependant de RHP. Harvey Pinard n'a pas été utilisé en prolongation mardi. Cette fois, Martin Saint-Louis fait appel aux Québécois. Il n'est cependant pas en mesure de s'emparer du retour de Gourlay. RHP est de toutes les occasions en temps supplémentaire. Il fait des vieilles tirs de Mike Hoffman, mais la rondelle frappe la barre transversale. Le 49 continue de bourdonner, mais il est incapable d'acheter un but. Il est neutralisé sur cette séquence par faux bas. On ira donc en tir de barrage. Spikaz Ivanejad est le deuxième tireur des siens. Il joue complètement en montant beau sur cette séquence. La survie du Canadien est entre les mains de Bellezile. Mais Bellezile ne peut venir à bout de Chesterkin. Les Rangers se sauvent avec la victoire. Ça se termine donc 4 à 3. Comme Devorak, Jordan Harris manquait aussi à l'appel du côté du tricolore en raison d'une blessure au bas du corps.